Voici Tanguy Pastureau ! Génial ! Vous avez vu ce qu'il s'est passé hier ? Je suis fier d'être français, quand même, Édouard Philippe quoi, décoré de la Légion d'honneur ! Ici on est toujours en train de fourguer une récompense à quelqu'un, c'est le pays des cadeaux notre pays, on le sait peu mais l'homme le plus riche du monde, ce n'est pas Jeff Bezos, c'est Jean-Pierre Sanchez de Nevers, le PDG de Médaille Plus, numéro 1 de la médaille, il en débite comme des boîtes de préservatifs à Cancun. Donc hier, Édouard Philippe, ce monsieur tout en hauteur, quand il part dans les Landes, les écureuils le prennent pour un pain, est venu à l'Elysée, cette grande cage à poules où tous les 5 ans on envoie un type nul faire ce qu'il peut, c'est-à-dire rien, c'est une tradition, tout Premier ministre qui passe 2 ans à Matignon est décoré, c'est une prime d'ancienneté, indirecte puisque pour toucher le brezouff il faut vendre la breloque sur le bon coin. Alors tradition instituée en 2008 par Nicolas Sarkozy qui d'ailleurs s'est éclaté, il a décoré mais tout le monde, vous passiez devant l'Elysée à vélo, je pense qu'il partait en footing derrière le biclou et vous accrochez une légion dans le dos, Sarkozy avait quand même décoré Robert Bourgie, le seul porteur de valises à ne pas bosser dans l'hôtellerie, c'est le gonze qui a refilé des costards à Fillon, il a décoré Jacques Servier, inventeur du Mediator, en 2009 il lui a remis le cordon de Grand Croix, alors plus haute distinction derrière celle de Grand Maître qui revient au Président, nous on voit un mec fragile qui se prend des chiffres, mais chez les élites, Macron il s'agit d'un Grand Maître, c'est un système de caste en fait, comme en Inde mais avec des lustres. Alors le Mediator ça fait 2000 décès en France mais bon c'est un accessoire, Sarkozy avait également décoré Ali Bongo, le dictateur gabonais, fils d'Oma, qui lui a refilé le pouvoir, ensuite ce sera Noureddin, un fils d'Ali, en fait il se transmet de la présidence comme la ch'touille chez les familles où il y a de l'inceste, qui d'ailleurs n'est jamais puni, parce qu'il y a toujours prescription, voilà, petite parenthèse. Tout ça pour vous dire que dans les gens qui ont eu cette distinction, il y a tellement de pourris que si on les met dans un bac en bois, ça fera du compost. Mais pas Édouard Philippe, ah Édouard, la puissance du port du Havre, il fait rêver la France, il est beau, il est grand, il pratique la boxe, il peut dérouiller Bouba et Carisse avec le petit doigt de la main gauche, seule personnalité politique à avoir plus de 50% d'opinion favorable, Jean Castex est à moins 12, et là Macron qui est filou, il est rusé comme un goupil, s'il vivait dans une fable de La Fontaine, il arnaquerait mille corbeaux, avec Brigitte derrière qui lui dira non bichon tu vas pas manger tous ces fromages, et t'as le guignard alors, qu'a fait Macron ? Et bien dans sa tête il s'est dit Philippe, je vais le mettre hors d'état de nuire, parce que s'il se présente, je suis cuit comme la crème catalane de la daronne à Manuel Basse, donc il l'a décoré, or vous n'attaquez pas quelqu'un qui vous offre un cadeau, ainsi la famille de Xavier Dupont-de-Ligonesse, le soir où il a eu l'idée de les dézinger tous, lui avait offert une wonderbox soin zen, il se serait peut-être dit, d'accord j'ai des dettes, mais finalement comme tous les gens de France Inter, c'est pas une raison pour devenir sociopathe, il a donc eu hier un petit discours, alors Macron a vanté, je cite, la loyauté intangible de Philippe, tu penses, si le type se lance, dans un an il passe au premier tour, bien sûr il est loyal, plus loyal, il y a juste Milou dans les aventures de Tintin, et encore il y a un album où Milou trouve un os de stégosaure dans un musée, il hésite à lâcher Tintin pour aller se baffrer. Mais ici, pas d'os de dinosaure, puisque Jean-Yves Le Drian est encore vivant, donc le seul choix c'était de dire oui grand maître, en faisant semblant de kiffer, ce qu'a fait Edouard Philippe. En fait c'est simple la France, un rival, on lui file une légion d'honneur, il se transforme en ami pour la vie. Un chanteur qui glapit trois mots, orthographié comme il faut, on lui file la médaille des Arts et des Lettres, il est content, ensuite il écrit des chansons qui ont pour titre « J'aime la France » ou « 5ème République forever mon caniche », si c'est Julien Doré, et ça va loin leur truc. En 2020, Alessandra Sublet a été faite chevalier des Arts et des Lettres, mais enfin elle rit plus qu'elle ne prononce de mots. Anne-Claire Coudray, la journaliste de TF1, pareil, enfin la moitié des journalistes, la moitié des reportages qu'elle lance, c'est sur les plages secrètes du Golfe du Morbihan, donc foutez-la à la tête de TV Braille, elle bossera avec Colombo, mais qu'on arrête de décorer n'importe qui, parce que ça n'a plus eu de valeur, même Sophie Davon a été décorée. Bon ok, c'était avec Anna Bajour qu'elle est épuisée dans le stock de son émission d'Antiquité, mais en fait ce principe de nomination, c'est un mec tout en haut de la pyramide qui remet des bons points à ceux dont il veut acheter la servilité. Il y a quand même Blanche Gardin qui leur a dit « fuck », ce qui en fait une grande dame. Parce que bon, que Sublet soit décoré, tant mieux pour elle, ça lui fait un truc à accrocher sur son t-shirt mademoiselle en basket. Mais la Légion d'honneur, c'est atroce. Bachar Al-Assad a eu la Légion d'honneur. Ben Ali, grand tortionnaire, le seul tunisien qui, au café des délices, pouvait vous verser le thé à la menthe brûlant dans la gueule, a eu la Légion d'honneur. Pire, Mimi Mati, qui a fait tant de mal à la fiction française. L'a eu, mais aussi c'est véridique, le parrain des enfants de François Hollande et le coiffeur de Nicolas Sarkozy. Et pas l'inverse, parce que le coiffeur de Hollande, on était sur un emploi fictif. C'est-à-dire qu'en gros, il suffit à la sortie du parrainiste, le train d'avoir laissé Castex descendre en premier du wagon-lit pour que celui-ci appelle Macron et il dise « Tu connais Jean-Luc Martin ? C'est un mec en or. Il te reste une médaille ? » Daniela Lombroso a eu la Légion d'honneur pour, je cite, « saluer l'ensemble de sa carrière ». Donc ok, mais je la veux aussi, parce que moi non plus, les gens ne savent pas trop qui je suis. Donc je la veux juste pour la refuser, pour le fun, parce qu'on n'est pas des toutous. Donc je le dis à Edouard Philippe, mon grand, jette ta médaille et présente-toi. Oublie Macron, les distinctions, la vie est courte. Allez, fonce mon champion, nous tous ici qui sommes de droite, t'attendons. Merci Tony Paceau !